Cyril Benzaken, il faut le rappeler aussi qu'il combat beaucoup, qu'il a combattu au duel il y a quelques semaines. C'est vrai qu'il est très actif aussi, il enchaîne les combats. Ça c'est très très bien, moi je suis pour l'activité dans le ring et contre le fait de boxer tous les 3-4 mois. Tous les 2 mois ça me voit très très bien, plus je suis actif et mieux c'est. Pour l'instant pour Cyril c'est toutes les 3 semaines qu'il combat. Parce qu'effectivement ce combat au Duel 3 c'était le 8 avril dernier. Il avait fait match nul contre Wendy Anonet. Entre Wendy Anonet qui est organisateur aussi, il y a beaucoup de boxeurs organisateurs dans le milieu. Peut-être toi aussi un jour Cédric, qui sait ? Qui sait ? Je serais peut-être à la tête du plus grand événement de kickboxing au monde. Soit dur, soit dur tu gagnes. André Zetoum dans le coin de Cyril Benzakède. Un très connu. On ne présente plus bien évidemment. Donc l'arbitre a donné ses dernières recommandations, c'est parti pour ce combat. Règle K-Watt je vous le rappelle, moins de 79 kg. Et un premier jab qui passe pour Djibril. Et pour avoir mis les gants avec Djibril, c'est ça qui m'avait frappé au sens figuré, au sens propre aussi. C'était son jab. Son jab qui était très rapide et il est très très bonne allonge. Une offensive de Cyril maintenant. Il a touché là, Cyril. Il a l'impression qu'il lève les points avec Djibril. C'est bien parce qu'il met du débit, Cyril Benzakède là. Bon attention, c'est pas passé loin ce high kick. J'avais oublié, il y a ça aussi qui m'a frappé lors de mes séances de sparring avec lui. On le voit, Djibril, il a des longs segments, des longs bras, des longues jambes. Il est très souple en plus. Et il perd ce middle puissant de la part de Djibril. Il est bien, Cyril qui est encore un peu court avec ses proies. Par contre, Cyril Benzakède ne peut pas se laisser marcher dessus. C'est même lui qui essaie d'imposer son rythme pour l'instant. Il met beaucoup de rythme lors de cette première reprise. Maintenant, le problème avec les boxeurs qui mettent du riz, c'est qu'il faut que ça dure. Il faut que c'est une progression positive. C'est un côté déséquilibré là sur ce high kick. Et ça repart. C'est un bel enchaînement. C'est très bien ce qu'il fait. Ça lui arrive les autres de frappe. Le kick intérieur derrière, il remonte en point au corps et à la tête. Djibril qui ne se laisse pas marcher dessus pour autant, qui est toujours en marche avant. Par contre, il y a un gros, gros volume de coups envoyés par Cyril Benzakède. Et même si tous les coups ne touchent pas, j'imagine que c'est lui qui marque les esprits. Il faut faire attention à ces coups de Djibril qui surprennent. Parce que Djibril, c'est un boxeur qui est très technique. Et donc, il arrive à surprendre ses adversaires. Voilà, bel enchaînement encore. Et on le voit, Cyril qui travaille sur 4, 5, 6 coups d'affilé. Très productif, là, Cyril Benzakède. Si c'est le premier moment. Alors, est-ce qu'il pourra tenir ce rythme jusqu'à la fin du combat ? Rien n'est moins sûr. Après, ça commence bien pour lui. Surtout que c'est une catégorie avec un poids assez élevé. Donc, il faut les bouger ces 80 kilos durant tout le combat. Je ne sais pas ce que tu en penses, Cédric. J'ai l'impression que Djibril, il laisse un peu filer le premier round. Djibril, il a les mains assez basses. Ça me fait un peu peur pour lui. Alors, est-ce un diesel ? C'est-à-dire, va-t-il ne pas se réveiller ? Parce qu'il ne dort pas non plus. Mais va-t-il accélérer à partir de la deuxième reprise ? Parce qu'on ne l'a pas senti énervé. Non, là, il était tranquille. J'ai l'impression qu'il gère ce premier round. Alors, peut-être qu'il laisse Cyril se fatiguer. En tout cas, Cyril qui a marqué des points, lui, dans ce premier round. Je vous rappelle un combat prévu en trois rounds de trois minutes. Jibril, moins de 79 kilos. La particularité des trois rounds de trois minutes, c'est qu'il n'y a pas vraiment de round d'observation. Donc, on va dire que Cyril a très, très bien commencé ce combat. Tandis que, voilà, Jibril, là, il a été un peu par passif, mais il a géré son premier round. Voyons ce qui va se passer lors de cette seconde reprise. Parce qu'a priori, si Jibril perd le second round, après, il doit s'imposer avant la limite. Exactement. Mais bon, j'ai confiance en ces deux combattants. Je sais que c'est un combat qui peut nous réserver des surprises. Allez, c'est reparti. Début du second round. Et c'est bien ce qu'il fait. Ça va quand Kewan et low kick valent beaucoup de points. Une répétition de low kick sur les jambes marque énormément de points pour le combattant qui les produit. Un bon crochet qui est passé, là, pour Jibril. Là, on voit Jibril qui accélère. Ah oui, c'est plus la même chose. Je pense que son entraîneur, Choukri, a dû lui remonter les bretelles un peu. Il change de garde. Il est en gaucher actuellement. Et le high kick. Attention, il n'a pas de saisie, bien sûr. Règle Kewan. Et Cyril qui va au charbon. Il n'a pas peur. Toujours présent. Il ne peut pas se laisser marcher dessus non plus. C'est lui qui avait imposé le rythme dans le premier round. Je pense que Jibril Gizier est plus éveillé lors de cette seconde reprise. On peut voir avec son coup d'œil. L'anglaise de Cyril ne passe pas comme au premier round. Alors, il a eu un coup dans la coquille. Jibril l'a signalé. L'arbitre lui laisse un peu de temps pour récupérer. Et c'est reparti. Aspect des deux combattants. Le kick bloqué. Tentative de saisie. Il est en gaucher. Je pense qu'il va balancer un middle puissant. Voilà, exactement. Il bloque, c'est bien ce qu'il fait. Il bloque toute l'anglaise. On voit que, ouais. Ouais, le coup par tournée. C'est l'avant-bras qu'a touché. Spinning back fist. Là, ça n'a rien à voir, le Jibril du premier round et celui du second. Et on voit que Cyril a plus de mal maintenant. Premier round, on avait affaire à Jibril. Et le second, on a affaire au Grizzly. Oh, le coup par tournée pour Cyril Benzaken. La réponse. Et Cyril qui est toujours présent. Et qui marque ses points avec ses low kicks. Il marque toujours ses points. J'imagine qu'encore une saisie, l'arbitre pourrait lui retirer un point. C'est compliqué quand on boxe à la fois en taille, à la fois en kick. C'est vrai. Mais souvent, les règles du K1 autorisent une saisie, mais enchaînée d'un coup et il faut lâcher ensuite. Alors, souvent, les règles diffèrent aussi selon les organisations et selon les pays. Ah ouais, là, ouais. Gros pressing de Jibril. C'est vrai que vous êtes boxé en reculant. Je ne sais pas pour toi, Antoine, mais moi, je sens une légère baisse de régime de la part de... de Cyril, qui est toujours présent, mais moins qu'au premier round. Et puis moins précis aussi, hein, lorsqu'il s'attaque. Moins précis, ouais. C'est vrai que... Enfin, du second round. Effectivement, ce n'est pas le même round qu'on a vu. Jibril s'est réveillé. C'est lui qui marchait sur son adversaire cette fois-ci. On a vu Cyril sur le reculoir. Et là, ce qui me fait peur pour Cyril, c'est qu'il continue cette baisse de régime lors de la troisième reprise qui lui coûterait le combat. Moi-même, étant boxeur, je sais combien cette minute de récup passe tellement vite. Écoute-moi, c'est de la bombe ce que tu fais. Alors, est-ce que les combattants ont le temps d'assimiler tout ce que leur dit leur coach ? Franchement, pour ma part, je retiens 10% de l'information qu'on me donne. Et ensuite, je vais au charbon. Il a dit, je ne veux pas te giffler. On va attaquer le troisième et dernier round. Tout va se jouer, j'imagine, dans ce dernier round. Je pense aussi, il y a une égalité, là, je pense. Alors, le coin de Cyril qui lui dit qu'il gagne. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que tu en penses ? Je suis un peu perplexe à ce sujet. Pour moi, c'est vraiment très serré. Je pense qu'il y a un premier round pour Cyril et un second pour Jibril. Je me mouillerai pour dire ça. La décharge de Jibril Grizzly. Après avoir fait du sparring avec Cédric Doumset, normalement, il devrait gagner ce combat. Il ne craint plus rien. Ouais, le beau front kick. Attention au saisie. J'ai l'impression, Cédric, que Jibril est quand même plus à l'aise à distance longue. Il est plus à l'aise parce que, comme je le disais tout à l'heure, il a des segments assez longs et il a de gros atouts qui sont ses jambes. Qui sont assez élastiques et qui surprennent. Parce que là, tant qu'il reste à distance longue, comme ça, qu'il travaille avec les jambes, en fait, il a mis complètement le jeu de son adversaire. C'est complètement ça. Et il se permet même de s'amuser. Il faut quand même qu'il marque ses points en zone basse. Bien sûr. Belle tentative. Attention. Et le high kick derrière. Et le high kick sauté. Magnifique. Et qui continue. Il fait le chaud, là, avec ses jambes. Ouais. Et là, on voit qu'il... Et le crochet. On voit que son cardio est au top, là. Ah oui, il a passé la vitesse supérieure dans le troisième round. Il laisse place au second souffle. Et là, Cyril qui n'arrive plus à toucher son adversaire et qui est touché constamment. Cyril qui n'est pas fatigué, mais on dirait qu'il ne trouve pas la solution. Il n'a pas la précision. Il touche beaucoup moins dans ce round que dans les précédents, c'est sûr. Pourtant, il est là. Il avance, comme on peut le voir. Mais ses coups ne font pas mouche. Par contre, on a vu des coups assez puissants de Djibril arriver plein pot. Au corps. Et au visage. Et au visage. Il faut que tu fasses attention quand même. Djibril a assez face où il a la garde très basse. Au premier round, il en a pris beaucoup. Là, un peu moins. Mais c'est vrai, Antoine, à distance, il est vraiment mieux. Il est plus à l'aise, Djibril et haut. Oh, le percute. Et attention. Le percute qui passe. Attention, il a été touché. Il a été touché. Juste sur le coup de gong. Quel fin de combat incroyable. Sauvé par le gong. Alors malgré tout, je donnerai quand même le dernier round à Djibril. Oui, quand même. Il a eu ce crochet qui est passé pour Cyril. Il n'a pas été compté. Pour Cyril. Le crochet est passé. Et puis lui, il a touché aussi plusieurs fois avec des crochets lourds. Et oui, comme on le disait tout à l'heure, c'était dangereux, ses mains basses, ce menton un peu en arrière pour lui. Alors je ne sais pas pour toi, mais c'était un très, très beau combat. Oui, beaucoup d'engagement. Beaucoup d'engagement de la part des deux et ça régale. Et chacun, un tour de rôle, a réussi à imposer son rythme et son jeu dans le combat. Cyril lors du premier round. Djibril qui s'est un peu plus imposé au troisième round. Au troisième, il a vraiment passé la vitesse supérieure. Même si on a l'impression que déjà dans le deuxième, la tendance s'est inversée. Je pense que le troisième round va faire la différence. Après, je ne vais pas me mouiller plus que ça. En tout cas, il y a des grosses discussions à nos côtés sur la table des juges. On n'est pas d'accord. Beaucoup de respect. Je pense que les deux combattants se connaissent. Dans le milieu, on connaît tous les combattants de sa catégorie. Donc, je pense qu'ils doivent se connaître. Beaucoup de respect entre les deux. On s'allume pendant le combat et on se congratule à la fin. Voilà, et vous l'avez vu sur le ring, cette magnifique ceinture Capital Fights. Tu n'en as pas des comme ça. Très très belle, très très belle. J'en ai, mais pas aussi belle que ça. Elle brille. On va avoir pas mal de ceintures sur cette carte principale, on va dire, du Capital Fights 3. Tous les combats auxquels on va assister, il y aura une ceinture en jeu. Ce sont les combattants qui vont être contents et motivés. Fini l'époque des coupes. Ou des médailles. qui brûle, qui est toujours chaud, qui sautille. On l'a vu. Je pense qu'il pouvait encore tenir deux rounds faciles. On attend avec impatience la décision des juges. Oh là là, trois heures, c'est une décision, merde. Je ne veux pas trop changer. Je n'ai vraiment pas en revanche, en réagissant aussi des accueils, qui ont été décisions, de l'équipe de la décision des juges. Le bon soutien de la décision, c'est nous. Avec une entrée là, de l'organisation de la France. Et c'est tout. Et la rechette, de la prochaine réagissant de Choc. Et même sur les séries ici, ce sera un extra-ronde. Tout est mal à l'arrivée pour nous, c'est un nouvel Fights. un extra ronde j'ai parlé vite et on s'en doutait un peu franchement sans douter un peu le coup a été très serré franchement je pense pas que ça mérite un extra ronde quand même je pense que c'était assez clair je pense je sais pas si c'est ça va rendre service à cyril cet extra ronde on va pas parler trop vite pourquoi pas un extra ronde d'accord peut-être que ça s'est joué sur ce dernier crochet de cyril c'est vrai c'est vrai c'est juste à la fin voilà qu'il a peut-être fait reprocher à sa faveur mais bon on aime ça on va pas la chercher il y a un instant on disait que Djibril était prêt à repartir pour un extra ronde donc plus on le ressentait ça va peut-être être plus dur pour Cyril Benzakel qui avait contre ça très fort le combat c'est pour ça que je me demande si ça va lui rendre service alors on va voir mais on aime ça c'est excitant on veut voir un extra ronde c'est parti allez c'est reparti quatrième ronde le high kick tout de suite de Djibril ah ouais laisse parler les jambes encore ce middle puissant marche avant de Cyril qui veut décrocher cette ceinture ah ouais répétition de low kick il le fait bien ça Cyril ah ouais encore une répétition il marque ses points low kick bloqué très très bien le middle pour Djibril oh low kick qui passe encore il doit avoir 5 low kicks d'avance c'est une guerre des points avec un T S on voit les deux hommes dans les coins neutres je pense que l'arbitre avait une petite remarque à faire et le frère de Cyril Benzakel qui vit littéralement ce combat allez Cyril oh ce jab magnifique qui a piqué Djibril au moment il est rentré dans la distance il est venu s'empaler sur le jab attention à ces petits gestes techniques qui peuvent faire pencher la balance en cas d'égalité donc là on l'a vu deux avertissements chacun pour les saisies pour l'instant je vois pas d'ascendant d'un boxer ni de mode même si comme tu l'as souligné Cyril qui a marqué quand même des points oui oui il a marqué plus de points quand même et là il continue avec ses remises en zone basse c'est Midel puissant ses jambes qui sont élastiques ce qui est intéressant c'est qu'au début du ronde on a retrouvé le Cyril du début de combat c'est ça exactement et sur la fin du ronde voilà c'est Djibril qui reprend sa distance avec ses longues jambes on retrouve le Djibril de la fin de combat et là il remet encore ses jambes là on a eu un bel enchaînement un middle crochet à la tête et là je vois pas encore cette différence nette d'un boxeur on a eu deux crochets qui sont partis là en même temps ouais c'est le kick je pense pas que ça existe un second extra-round il me semble que c'est déjà arrivé quand même pourquoi pas pourquoi pas effectivement c'est très serré le corps c'est vraiment très serré maintenant je dirais que Cyril a peut-être frappé plus mais j'ai l'impression que les coups de Djibril sont plus puissants plus efficaces qu'est-ce que les juges vont favoriser et puis il y a ça aussi le fait que Cyril est avancé constamment c'est vrai peut-être que ça peut jouer en sa faveur je vais pas critiquer les boxeurs qui reculent parce que moi-même je suis un boxeur qui aime reculer je suis en pleine transition là maintenant marche avant la marche arrière va être cassée va être rompue dans mon système alors difficile encore de dire qui va l'emporter à l'issue de cette extra-round autant c'était clair pour moi lors de la troisième reprise et là à la fin de cette extra-round sachant que quand on a un extra-round tout le combat est annulé et on ne comptabilise que l'extra-round donc là j'ai vraiment pas d'avis sur l'issue du combat l'entraîneur de Cyril qui dit à la base déjà on avait gagné allez un peu d'intox on va lever les bras pour essayer d'influencer les juges donc à priori les deux combattants qui sont pas prêts à repartir pour le 5ème ordre ils ont envie de leur retenue ils sont prêts à partir franchement aucun avis sur ce dernier peu importe l'issue en tout cas ils ont livré un très très beau combat et ce sont deux combattants qu'on affectionne particulièrement et que le meilleur gars peut-être un match nul encore peut-être